J'ai tenu à remercier toute la presse, tous les acteurs de la presse, individuellement et collectivement, parce que ces acteurs ont joué un rôle extrêmement important dans l'avènement des changements auxquels nous assistons aujourd'hui dans la région, et changements d'ailleurs qui sont en train d'influencer les autres régions dans le continent et en dehors du continent. Je crois que rien n'aurait été possible sans votre accompagnement, votre soutien, votre contribution, votre action. Donc je tenais à vous remercier tous, remercier ceux qui ne sont pas là, et rappeler que lorsque je suis arrivé à Dakar en 2015, la première réunion que j'ai tenue, c'était un déjeuner avec la presse, pour prendre le poule. Il était tout à fait normal qu'au mois de mon départ, que je puisse vous retrouver et célébrer ensemble tous les progrès que nous avons accomplis ensemble. Mais également, vous demander d'apporter le même soutien, et peut-être même un soutien beaucoup plus fort, à ma collègue qui va prendre en charge le bio-régional de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, dans quelques jours, pour rendre irréversibles les changements que nous avons commencés et faire en sorte que l'Afrique, surtout la jeunesse africaine, puisse en tout cas tirer pleinement profit des opportunités que nous avons et que l'Afrique puisse continuer, en tout cas pas accélérer sa marche vers la prospérité. Et je suis confiant qu'avec les leaders politiques, les leaders religieux, les parlementaires, les organisations de jeunes, les organisations de femmes, les réseaux des communicants que nous avons mis sur pied, je pense qu'il y a un potentiel qui est là, et je pense que rien ne sera plus comme avant. Je pense que le train est parti, et je vois des perspectives brillantes pour toute l'Afrique, mais je pense qu'en Afrique de l'Ouest et du Centre, j'ai bon espoir que nos actions vont porter et que la prospérité pour tous n'est plus loin, en tout cas, de nous. Donc je voudrais encore une fois vous remercier pour le soutien et vous encourager à continuer à travailler la main dans la main pour la région, pour les populations de la région, pour les jeunes, parce que nous savons que dans quelques années, dans quelques années, trois jeunes sur trois seront un peu de cette région, de l'Afrique. Donc c'est le moment de préparer cette jeunesse, c'est le moment d'investir dans cette jeunesse, et je suis satisfait de tous les efforts que nous avons déployés ensemble ces dernières années pour en faire un agenda, pour mobiliser tout le monde, pour lancer ces chantiers et faire en sorte que, en tout cas que notre action puisse créer des conditions meilleures pour l'Afrique de demain. Merci.